3 au verset 12, Matthieu 5 du verset 3 au verset 12. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ce soit comme nous voyons les versets devant nous, nous voulons écouter Christ, la parole de Christ lui-même, numéro 1, pour parler aux gens qui sont hors du royaume, comment ils doivent entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur veut servir de vous comme porte-parole, comme gagneur d'âme, comme prédicateur, comme pasteur, comme dirigeant dans le royaume de Dieu, que ceux qui sont hors du royaume, que vous leur montriez très clair la voie à venir dans le royaume de Dieu, numéro 2, que après que nous sommes arrivés dans le royaume pour vous-même et pour ceux que vous conduisez vers le royaume de Dieu, comment devons-nous mener la vie du royaume ? Maintenant, nous venons du dehors et nous sommes maintenant au-dedans et en tant qu'enfant de Dieu, en tant que citoyen du royaume, comment nous devons mener la vie ? Et comme nous encourageons les gens qui viennent du dehors et maintenant ils sont entrés dans le royaume, ils vivent dans le royaume, nous ne voulons pas qu'ils soient ignorants des choses qui vont se produire tout au long du chemin. Nous sommes dans le royaume de Dieu, mais nous vivons également dans le monde. Et lorsque le royaume de ce monde et le royaume de Dieu se rencontrent, lorsqu'il y a une collision, une opposition, alors comment les citoyens du royaume doivent-ils réagir ? Lorsqu'il y a une opposition, une persécution, qu'est-ce que les citoyens du royaume doivent faire ? Alors vous devez assurer ceux qui sont dans le royaume, quel est le résultat lorsque nous vivons fidèlement en tant que citoyens du royaume sans permettre au royaume de ce monde de nous faire pression et pour quitter le royaume de Dieu. Mais nous devons plutôt demeurer fidèles, être solides, être affirmés et nous demeurons fidèles au Seigneur des Seigneurs et au roi des rois. Alors et quelle doit être notre récompense ici dans le monde et dans le royaume à venir ? Donc nous voyons ces versets pour vous-même, pour votre famille, pour les gens que vous amenez au royaume et pour ceux qui sont disciples du Seigneur qui sont déjà dans le royaume et vous voulez les aider à mener la vie du royaume, une vie agréable, acceptable, pratique et positive et qu'il représente le roi des rois ici sur terre dans le monde. Le message est divisé en trois parties et le message, le thème de ce jour est les citoyens bienheureux du royaume céleste. Les citoyens bienheureux du royaume céleste. Nous allons voir trois points. Premier point, l'évidence pratique du salut avec le caractère du royaume. Ils sont entrés dans le royaume. Alors ils se sont repentis de leurs péchés. Ils ont cru au Seigneur Jésus Christ et ils sont maintenant dans le royaume. Quelle est l'évidence pratique que tous ces gens avec lesquels nous vivons, que nous suivons et que réellement ces gens ont le salut véritable avec le caractère du royaume. Trois, l'expérience purificatrice de la sanctification dans les citoyens du royaume. Les citoyens du royaume ne sont pas demeurés comme ils étaient devenus. Ils sont devenus une nouvelle créature en Christ. Et puis le Seigneur purifie, le sang de Jésus purifie et est pur, sanctifie et par là on vit dans le royaume. Et nous sommes pour les principes de ce que Jésus nous a enseigné dans le pâté, c'est-à-dire qui est la prière du Seigneur que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le sud. Donc cette expérience purificatrice dans le royaume, dans les citoyens du royaume. Trois, nous avons la persévérance agréable tout en souffrant pour la cause du roi. La persévérance agréable tout en souffrant pour la cause du royaume. Lorsque vous vous trouvez dans le royaume, alors vous allez vouloir défendre le royaume. Vous allez vouloir prolonger et élargir le royaume. Vous allez vouloir aider les autres à venir dans le royaume. Alors ce faisant, il y aura la persécution, il y aura des épreuves, il y aura des difficultés, il y aura des défis. Et puis nous devons persévérer, mais on persévère paisiblement, on persévère sans douleur, on persévère avec un objectif en vue et sans représailles, sans faire usage des mêmes instruments de guerre que les gens du monde utilisent. Utilisez, vous êtes paisible, vous êtes amical, vous êtes paisible et vous souffrez, vous persévérez face à la persécution. On va au premier point qui est l'évidence pratique du salut avec le caractère du royaume. On va au Matthieu, Matthieu 5, verset 3 dit. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ici on a, on a, on a un prospect pour le royaume de Dieu. Il faudrait savoir ce qu'il doit faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Probablement vous lui avez déjà dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut entrer, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, ce royaume céleste. Il dit, mais que je dois faire ? Je dois payer cette somme, que je dois faire ? Je dois-je me punir ou bien je dois-je payer pour mes péchés ? Vous dites, non, nous sommes si pauvres qu'on ne peut pas payer pour le salut, on est si pauvres qu'on ne peut pas se racheter. Au fait, le Seigneur cherche ces gens-là qui reconnaissent, qui admettent qu'ils sont si pauvres qu'ils n'ont rien dans leurs mains, que simplement ils viennent à la croix. Alors seulement Jésus peut sauver. Alors toutes nos bonnes œuvres dans le passé ne peuvent pas sinon payer pour nos saluts, pas du tout. Toutes les bonnes œuvres qu'on fait aujourd'hui, est-ce que ceux-là peuvent payer pour le salut ? Non. Alors c'est dit, heureux, favorisés, bienheureux, ceux qui sont pauvres en esprit, ils sont pauvres dans leur esprit, ils viennent devant le Seigneur à cause de cette pauvreté d'esprit. Ils disent que je n'ai rien à payer. C'est comme la parabole que Jésus avait dite en Matthieu 18, verset 25, qui dit « Comme il n'avait pas de quoi payer, il n'avait rien de quoi payer. Lorsqu'on vient au Seigneur, il n'y a rien qu'on puisse payer pour le salut parce qu'il n'y a rien à payer. » Comme il n'avait rien à payer et son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait et que la dette fut acquittée. Le verset 27 dit Ça, c'est ainsi que nous avons le salut. On était si pauvres, on n'avait rien à payer et nous venons au Seigneur et il nous rachète. Il change notre vie. Vous vous rappelez bien l'autre parabole que Jésus avait dite. Il a donné que deux personnes sont venues au temple. Une est pharisien, l'autre un publicain. Le pharisien dit « Seigneur, je viens à toi, tu me connais très bien, je perds la dîme, je fais ceci, cela. » Je ne suis pas un fraudeur, je ne suis pas comme ce publicain. Alors, il est retourné, il est rentré chez Jésus sans être reconnu par le ciel, sans pardon et sans salut. Mais l'autre côté, le publicain qui est venu, qui dit qu'en pitié de moi, Seigneur, moi pécheur, il était pardonné, il n'avait rien à payer et il a confessé sa pauvreté. Et c'est ainsi que nous avons le salut. Nous allons aux Romains, Romains 5 à 6. Car lorsque nous étions encore sans force, lorsque nous étions sans habiletés, lorsque nous n'avons rien pour payer pour notre pays, Au temps marqué, et Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Comme on parle aux pécheurs et voudraient venir au royaume, nous voulons qu'ils viennent au royaume. Alors, il n'y a aucun temps à gaspiller. Il n'y a rien qu'on fasse pour dire que moi, je vais devenir une nouvelle personne. Cela ne paie pas pour votre salut. Je vais commencer à venir à l'église. Cela ne paie pas pour votre salut. Je ne lis pas la Bible. Je vais commencer à lire la Bible. Cela ne va pas payer pour votre salut. Dieu nous sauve au point que nous nous détournons de nos péchés et que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ et nous confessons nos péchés que je n'ai rien entre les mains, que c'est le sang de Jésus, c'est le sacrifice de Jésus qui sera efficace pour de telles personnes. Heureux, les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Aussitôt que vous croyez ainsi, alors vous êtes acceptés, vous êtes reçus au royaume du Dieu. Mais vous voyez, le caractère chrétien ou le caractère des citoyens du royaume ne s'arrête pas là-bas. On retourne à Matthieu 5, verset 4. Matthieu 5, verset 4. Lorsque vous parlez de l'affliction, c'est lorsque quelqu'un est mort, alors on parle d'affliction ou alors qu'il y a un mal. Si un voisin est mort, un bien-aimé est mort, là on s'afflige. Alors on se lamente, c'est dit, c'est heureux de les affliger car ils seront consolés. Mais cela ne parle pas maintenant de l'endouement physique, de l'affliction physique. Cela parle des choses spirituelles. Vous venez au royaume, alors maintenant vous reconnaissez que vous êtes mort dans vos péchés et dans vos transgressions. Vous venez, vous voulez revenir en vie et vous vous affligez pour vos péchés qui vous ont mis à mort. Parce que c'est dit que l'âme qui péche, c'est celle qui mourra. Et lorsque l'Esprit de Dieu vous convainc et vous fait admettre que vous êtes pécheur, que vous avez péché et que l'amande du péché plane sur vous, alors vous vous affligez et la parole de Dieu dit que vous serez consolés. Lorsque vous vous affligez parce que vous avez péché, vous vous affligez et vous êtes contrés pour vos péchés commis, alors par là vous êtes restaurés à la faveur de Dieu. Cela peut arriver à quelqu'un qui ne connaissait pas le Seigneur. Alors il venait de reconnaître qu'il est un grand pécheur et que la peine du péché plane sur lui et s'afflige. Cela peut arriver à un rétrograde, celui qui était avec le Seigneur comme Pierre était avec le Seigneur. Et finalement il a rétrogradé, il a menti disant qu'il ne connaissait pas le Seigneur. Et lorsque le Seigneur l'a regardé par là, il s'est rappelé qu'il s'était égaré. Alors il s'est affligé, il a pleuré amèrement, il était consul. Lorsque Christ a ressuscité, il lui a dit, « Allez dira Pierre, mon disciple, de me rencontrer à Galilée. » On va au Somme 51, verset 3. Voici la prière que David a faite après qu'il s'était plongé dans la vie morale, adultérèse. On reconnaît, il a reconnu ce qu'il a fait, parce que la vie éternelle et la vie agréable qu'il avait dans le Seigneur, tout cela s'était évaporé et s'était affligé. Et c'est-à-dire, « Et heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consulés. » Somme 51, verset 3. « Ô Dieu, un pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Et dit que je viens, non, sur la base du mérite, je viens parce que j'ai péché et j'ai besoin de ta miséricorde. On va au verset 4. « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. » Il a pris possession de l'iniquité. Il a accepté que c'est lui qui attend. Alors, c'est ça qu'il réclame d'être responsable pour cela. Ce n'est pas quelqu'un qui m'a poussé. C'était ma faute. C'est mon iniquité. Et lave-moi complètement de mon iniquité. C'est moi qui l'ai faite. « Et purifie-moi de mon péché. » « Et purifie-moi de mon péché. » Et 5. « Car je reconnais mes transgressions. » C'est ce que le pécheur doit faire. Le pécheur doit accepter que c'est son, c'est sa transgression, c'est son mal, c'est son iniquité. Et parce qu'il s'affiche de la bonne manière, c'est ainsi que le Seigneur l'accepte et dit que mon péché est constamment devant moi. Je peux voir la situation, je peux voir comment, là où je l'ai fait et je me vois coupable, j'ai tort. Une telle personne qui confesse ne va pas arrêter longtemps dans cette confession. Il aura la rétouration, il aura le pardon. Et verset 6 dit, « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » Verset 7, maintenant, il va à la racine, à la source du problème. « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Verset 19, nous parle et dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » C'est pourquoi un esprit, naturellement, doit s'affliger, un rétrograde, naturellement, doit s'affliger. Et parce que le sacrifice que le Seigneur cherche, ce n'est pas qu'il aille se tuer, se suicider, se faire du mal. Mais Christ a tout fait cela. Dans la façon dont vous acceptez le sacrifice de Christ, que cela est votre, c'est que vous reconnaissez que c'est pour vos péchés que Christ est mort à la croix, que ce sont vos péchés qui l'ont fait souffrir. « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. » « Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et concrit. » « Heureux ceux qui ont le cœur, heureux ceux qui sont affligés, heureux les affligés, car ils seront consolés. » Et ceci parle de Pierre. Pierre, nous allons voir, on voit le cas de Pierre. Et Pierre s'était rappelé la parole de Jésus. Pierre s'était rappelé la parole de Jésus. Quelle parole s'était-il rappelée ? « Il a trahi le Seigneur, que quiconque me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père Céleste. » « Quiconque a honte de lui, dans cette génération adultère, je le rende de lui lorsque je viendrai dans le royaume. » Et Pierre s'est rappelé la parole de Jésus-Christ qui lui a dit, avant que le coq ne chante, « Tu me renieras trois fois. » Et alors il a suivi la compagnie de ceux, il a quitté la compagnie de ceux qui l'ont fait compromettre. Il a quitté le lieu, le visage de ceux qui l'ont poussé à craindre et puis à mentir et à renier le Seigneur. Il a quitté le lieu-là, c'est le lieu de la rétrogradation, c'est le lieu de la mort, c'est le lieu d'un accident spirituel grandiose. A cause de cela, il a quitté le lieu-là. Si vous allez montrer que réellement vous regrettez et vous avez la repentance, le mal pour les péchés que vous avez commis et pour le mal que vous avez fait, qu'est-ce qui vous a poussé à rétrograder, alors vous devez faire un déplacement, quitter ce lieu. Vous n'allez pas encore rester là-bas, vous allez montrer au Seigneur que vous regrettez d'être là, vous regrettez d'avoir fait cela et vous en repentez et vous en sortez. Et il a pleuré amèrement, il a pleuré amèrement. Maintenant vous comprenez, il y a plusieurs sortes de lames. Il a des lames hypocrites, c'est pour convaincre quelqu'un au sujet de comment vous êtes affligé, que la situation est vraiment terrible. Mais cela ne provient pas de votre cœur, ce n'est pas d'un cœur contrit, ce n'est pas un sens de contrition que vous avez fait le mal, que c'est à cause de ce mal que vous méritez le verdict du Seigneur de l'avoir renié, qui vous renuera, si vous n'avez pas cette conviction et vous versez des lames de crocodiles, ce sont des lames de crocodiles, quel que soit le nom qu'on l'appelle, c'est ce type de lames-là qui n'est pas acceptable devant le Seigneur. C'est comme les gens au jour de Christ. Une fille de 12 ans est morte. Jésus a dit, Jésus venait là-bas et arrivait là-bas, les gens versaient des lames, pleuraient, mais pourquoi vous faites ce tapage, que la fille n'est pas morte, elle dort, que je vais la réveiller, et les gens, aussitôt, alors les gens, aussitôt, ils se sont transposés de lames au rire. Oui, ce type de larmes hypocrite, alors ce n'est pas une affliction devant Dieu. Voyons Malachie, on va à Malachie, Malachie 2, 13, vous allez voir, alors comment Dieu regarde ce type de larmes. Et voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes, l'autel de l'éternel. Dieu dit que, mais je connais les larmes que vous avez, les larmes culturelles, les larmes traditionnelles, les larmes hypocrites et religieuses, et voici encore ce que vous faites, vous couvrez de larmes, l'autel de l'éternel, de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien agréer de vos mains. Alors, l'affliction doit être réellement authentique, que vous vous affligiez, que vous êtes blessé, que vous êtes égaré, que vous repentez, que vous revenez au Seigneur. Alors, on retourne à Matthieu 5, verset 5, Matthieu 5, 5. Après, vous avez montré votre pauvreté d'esprit, et votre contrition, que vous n'avez rien payé pour votre salut. Après, vous avez montré, que vous êtes vraiment désolé, que, que c'est pour vos péchés, que Christ a été coulé, à la croix, que c'est pour vos péchés, qu'il a traversé, et que ce sont vos péchés, qui l'ont amené dans ce monde, et tout ce qui l'a souffert, et vous avez reconnu, que vous êtes responsable, de cela. Alors, vous vous affligez, et la consolation, de la conversion, la consolation, du salut, de la nouvelle vie, la consolation, d'être pardonné, et d'être reçu, dans le royaume, maintenant, vous êtes donné, et maintenant, et quelque chose va s'en suivre. On va à Matthieu 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Après, que vous êtes pardonné, vous êtes débonnaire, vous êtes doux, vous ne dites pas que, vous n'allez pas comme, un ange, que je suis ange, je n'ai jamais péché, je mène la vie au royaume, depuis que je suis né, pas du tout. Vous êtes vraiment reconnaissant, au Seigneur, n'y était le sacrifice de Christ, où serais-je ? Où serais-je ? N'y était le pardon, et l'affranchissement, que Christ a offert, où serais-je ? Lorsque vous avez appris, qu'une autre personne, a fait quelque chose d'inique, quelque chose d'insensé, vous ne vous vantez pas, comment, vous pourrez-t-il faire, de telles choses ? Vous êtes doux, vous êtes débonnaire, simple, humble, parce que vous savez, que c'est la grâce, qui vous a amené, à ce niveau, et vous ne dénigrez pas, les autres pécheurs, ou les pécheurs, le pécheur à qui vous prêchez, vous ne parlez pas comme si, la personne est si mauvaise, mais vous êtes simple et douce, parce que, c'est la grâce qui vous a pardonné, et c'est le don gratuit de Dieu, qui vous a offert le salut, à cause de cela, votre vie est humble, votre vie est douce, votre vie est solitaire, heureux, les débonnaires, car ils hériteront la terre. On va à Jacques, Jacques, Jacques 1, et Jacques 1, 21, C'est pourquoi, rejetant tout souillu, et tout excès de malice, recevez avec douceur, la parole, qui a été plantée en vous, et qui peut sauver vos âmes, après être nés de nouveau, vous avez la parole de Dieu, la parole, qui est bise en vous, lorsque vous entendez la parole, vous dites, Seigneur, écris la parole dans mon cœur, dans ma conscience, sur la table de mon cœur, afin que, je ne l'oublie pas, vous confessez devant le Seigneur, que chaque fois, j'oublie, je vais bientôt oublier, mais Seigneur, je viens, avec douceur, avec simplicité, avec humilité, je reçois la parole, qui doit être plantée, dans mon cœur, et qui sera, qui va me garder, sauvé, c'est l'attitude, d'un enfant, de Dieu, alors, vous êtes sauvé, vous êtes né de nouveau, Seigneur, gardez-moi, on va à 1er pierre, 1er pierre 3, nous laissons, le verset 15, 1er pierre 3, 15, mais, sanctifiez dans vos cœurs, Christ, le Seigneur, exaltez, Christ, le Seigneur, dans votre cœur, alors, mettez, le Christ, à un lieu, spécial, dans votre cœur, mettez à part, le Seigneur, le Christ, dans votre cœur, et, étant toujours prêt, à vous défendre, avec douceur, et respect, devant, quiconque, vous demande raison, de l'espérance, qui est en vous, quelqu'un, vous demande, mais, maintenant, tu es sûr que tu vas au ciel, que si l'enlèvement, tiens, que tu partiras, quelle sera votre réponse, quelle sera votre réponse, votre réponse, ce n'est pas une réponse, de fanfaronade, oui, je vais au ciel, si quelqu'un, dans cette communauté, dans cette communauté, doit aller au ciel, c'est moi qui suis la personne, si quelqu'un, n'ira pas au ciel, moi, j'irai au ciel, parce que je me connais, je connais la vie que je mène, je suis jeté, je suis saint, je suis prêt pour l'enlèvement, à cause de cela, je vais, non, ce n'est pas l'attitude, il ne faut pas oublier, c'est la grâce, qui vous a fait, sortir du royaume, des ténèbres, pour faire entrer, dans le royaume, dans le royaume, de lumière, de son fils, bien-aimé, vous n'avez rien fait, même pour demeurer, saint, et rester dans la voie étroite, qui mène au ciel, tout est de la grâce, à cause de cela, vous répondez avec douceur, et non, avec vanité, vous répondez avec douceur, et non, avec tremblement, et avec révérence à Dieu, et avec crainte, et maintenant, la douceur, lorsque vous traitez, vous avez à traiter, vous avez à faire avec les autres, alors il va au royaume, je vais au royaume, il espère l'avènement du Seigneur, j'espère l'avènement du Seigneur, alors, et il avance, j'avance en relation, avec mon frère, en relation, avec ma soeur, avec douceur, sachant, bien qu'on n'est pas encore là, nous sommes toujours en route, donc, dans notre relation, en tant que citoyen du royaume, ayant le karaté du royaume, avec l'évidence du salut, pratique, l'évidence du salut, alors, il y a cette douceur, et cette humilité, on va à Colossiens 3, verset 12, Colossiens 3, 12, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revertez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience, revertez-en, que cela soit votre habit que vous portez, que l'humilité soit là, et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dans le royaume de Dieu, en piétinant tout le monde, en poussant tout le monde, et puis, en étant très, très solide, et très militant, tout le monde doit fuir de devant vous, si vous êtes sauvé par la grâce, si vous tenez bon par la grâce, et si vous êtes reconnaissant, pour la grâce de Dieu, qui vous a manifesté, alors, vous traitez les autres, avec miséricorde, avec douceur, avec humilité, avec patience, avec amour, alors, allons maintenant, au deuxième point, allons au deuxième point, l'expérience purificatrice, de la sanctification, dans les citoyens du royaume, et dans le message du Seigneur Jésus Christ, en Matthieu 5, avant la première partie du serment, sur la montagne, nous voyons que Christ veut, qu'on fasse le progrès, et il nous dit, d'être pauvres en esprit, mais on ne reste pas là-bas, nous devons nous affliger, s'il a le péché, que ce soit dans la vie personnelle, ou dans la vie d'un bien-aimé, alors, lui, il est spirituellement mort, et tu t'affliges, pour eux, tu fais le progrès, et on demeure doux, on est simple, alors, il veut, qu'on examine notre vie chrétienne, notre comportement chrétien, il veut qu'on examine, est-ce que j'ai la pauvreté d'esprit, est-ce que j'ai cette affection, lorsque quelque chose, de spirituel, et bancal, que ce soit délibéré, intentionnel, ou par incident, est-ce que je me suis fait, un couard, pour renier le Seigneur, et vous faites rapidement, vous lavez dans le sang, de l'agneau, et après ce pardon, est-ce que je sors, de ma chambre de prière, comme si rien ne s'était produit, que je suis le plus fort, moi je n'ai jamais joué, est-ce que je suis simple, doux, humble, dans la vie chrétienne, est-ce que j'avance, ou bien j'avance plus haut, et Matthieu 5, verset 6, nous dit, Matthieu 5, 6, dit, Heureux ceux qui ont faim, et soif de la justice, car ils seront rassasiés, et que dans la vie chrétienne, et nous ne restons pas, au même niveau, on n'est pas immobilisé, on n'est jamais satisfait, ou assouvé de tous, les gens, il y a déjà qui disent, je suis sauvé, je ne suis jamais sauvé, moi je ne sois assoiffé de rien, je ne poursuis rien, et moi je n'ai pas l'objectif, d'aller plus haut, ou bien d'aller, de m'approfondir, de m'approfondir, de m'approfondir, dans le Seigneur, est-ce que ces gens, sont assoiffés, de la justice de Dieu, et que non, la justice de Christ, m'est déjà imputé, m'a été déjà donné, donc, pourquoi encore, m'inquiéter, me gêner, de la justice, mais Christ lui-même, notre sauveur, qui ne veut pas, qu'on soit, immobile, qu'on soit stagnant, qu'on reste, au même niveau, pour se référer, à un, témoignage, historique, ou un témoignage, passé, à telle année, je suis, ceci, cela, non, avancé, et que heureux, ceux qui ont faim, et soif de la justice, car ils seront, rassasiés, alors, il nous a promis, un type, une espèce, de justice, plus grande, plus élevée, que la justice initiale, il nous a promis, quelque chose, quelque chose, qui soit plus grand, que la justice, du premier jour, de notre conversion, et nous donne, le privilège, et, l'accomplissement, de la promesse, de la prophétie, qu'une plus grande justice, la justice, de la foi, la justice, de fidèle, sera, la nôtre, on va à, le, 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 1, verset, 72, cela dit, comme il nous fait, avoir les yeux, vers les cieux, que ce qu'on a, ne suffit pas, mais nous promet, un autre niveau, un niveau plus grand, de justice, c'est ainsi, qu'il manifeste, sa miséricorde, envers nos pères, et se souvient, de sa sainte alliance, 73, dit, selon le serment, par lequel, il avait juré, à Abraham, notre père, 74, dit, ce qu'il va faire, de nous permettre, de nous permettre, il vous le permettra, il vous l'accordera, il m'accordera cela, de nous permettre, après que nous serions, délivrés, de la main, de nos ennemis, de les servir, sans crainte, lorsqu'il fait cela, là vous êtes déjà, chrétien, vous en êtes de nouveau, vous êtes citoyen, du royaume, et puis, il a des pas, à faire, il a des choses, à faire, mais il y a des fois, que la crainte, peut agripper, votre coeur, que ce soit, la crainte, du chemin, cela peut, cela peut, reculer les gens, peut-être, la crainte, de l'économie, cela peut empêcher, le croyant, mais que ce soit, la maladie, ou la pandémie, qui peut, entraver, l'avancement, du croyant, que ce soit, le démon, ou, le diable, ou bien, le chômage, ces choses-là, peuvent, entraver les gens, mais si, si, je tiens bon, et que je fais cela, comment les gens vont réagir, la crainte des hommes, peut, vous empêcher, mais, c'est dit que, vous devez avoir soif, et avoir faim de la justice, qu'il vous accorde, et qu'il n'y a plus de crainte, dans votre cœur, et que vous délivre, de la main, de tous vos ennemis, afin de servir Dieu, sans crainte, j'attends un bon amel, là-bas, voyons, ce qui va se passer, verset 115, c'est dit, en marchant devant lui, attendez là-bas, en marchant devant lui, dans la sainteté, et dans la justice, vous voyez, la crainte, et, vous fait, augmenter, la sainteté, et la provision, la crainte, fait que, la provision, de justice, et de sainteté, que le Seigneur a donné, le lieu où vous devez aller, démontrer la justice de Christ, et votre engagement, à cette vie sainte là, le lieu où vous ne pouvez pas aller, s'il y a des choses, sur le chemin, dont vous avez peur, la crainte des hommes, la crainte des circonstances, et, la crainte du futur, la crainte des persécuteurs, et la crainte de ce que les gens feront, de ce que les gens diront, alors, vous fera, avoir moins de sainteté, et moins de justice, et, si vous avez peur, aujourd'hui, et, vous allez, déclinant, décroissant, vous ne pouvez pas, démonter, la sainteté, la justice, que Dieu veut, et demain, l'autre jour, alors, ce qui, diminue, diminue, un peu, diminue, alors, une goutte d'eau, elle sort de ce seau, alors, une goutte d'eau, sort de ce, de ce seau, cela fuit, tout va fuir, finalement, il n'y aura plus de sainteté, ni de justice, mais, c'est dit, heureux, ceux qui ont soif, et ceux qui ont faim, et qui ont soif, ceux qui ont faim, et qui ont soif, de la justice, ils ne craignent rien, sur le chemin, mais, ils visent, à, ce grand, cette grande justice, et sont délivrés, de la crainte des hommes, et des circonstances, alors, vous êtes en mesure, de servir le Seigneur, dans la sainteté, et dans la justice, tous les jours, en marchant devant lui, dans la sainteté, et dans la justice, tous les jours, de votre vie, alors, vous êtes arrivé, à un niveau, lorsque tout le monde, dit que, vous êtes arrivé, à un niveau, quelque chose, que les gens font, cela n'importe pas, alors, qu'est-ce que les gens disent, cela ne vous importe pas, comment les gens réagissent, face à ce que vous faites, cela ne vous importe pas, tout votre souci, c'est, qu'est-ce que Dieu, pense de moi, comment Dieu, comment Dieu, récompensera ceci, comment Dieu, évalue, ceci, alors, votre souci, c'est la sainteté, et la justice, devant lui, tous les jours, de votre vie, et si vous êtes, si vous êtes, si vous avez soif de cela, le Seigneur, vous l'accordera, on va, Matthieu 5, Matthieu 5, 8, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, alors, il va au-delà, de la vie, que nous avons, au salut, maintenant, il va, au fond du cœur, Jésus-Christ, 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 ne limite pas, la provision, de la grâce, au salut seul, et puis, il ne limite pas, son œuvre, transformatrice, à l'apparence, extérieure, je ne vole pas, je ne commets pas, d'adultère, je m'habille, très bien, que tout ce, à quoi on se réfère, les gens peuvent le voir, au-dehors, il parle, maintenant, de ce que les gens, ne peuvent pas voir, parce que, alors, ceci, les hommes regardent, à ce qui frappe, le regard, mais, Dieu regarde, au-dedans, Jésus-Christ, après avoir nettoyé, le dehors, de l'assiette, après avoir, nettoyé, le dehors, de votre vie, après que tout ce qui est au-dehors, est en état, vous êtes propre devant les hommes, maintenant, le cœur, l'homme intérieur, alors, il doit avoir, cette pureté, la pureté, en esprit, la pureté, la pureté, de votre esprit, la pureté, d'objectif, la pureté, d'intention, et cette pureté intérieure, après que vous avez sauvé, le Seigneur Jésus-Christ, espère, que, passionnellement, que, vous, désirez, et ceci, que le Seigneur lui-même, purifie votre cœur, et que, vous ayez le privilège, de voir Dieu, au dernier jour, c'est pourquoi, il dit, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront, Dieu, vous devez, vous demander, la question, que, les gens, qui vont, qui, parcourent cette vie, en ayant, leur conscience polluée, et, sous le cœur, et, ils ne vont pas, ils ne se plongent pas, dans la fornication, aux yeux des hommes, mais, la pornographie, les choses qu'ils voient, dans le secret de leur cœur, cela pollue leur cœur, cela suit leur pensée, leur vision, leur ambition, alors, comment, ces gens verront-ils Dieu, et sera vraiment douteux, parce que, Jésus a dit, que ceux qui verront Dieu, il dit, heureux, bienheureux, favorisés, fortunés, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, et, comme, vous êtes là, vous avez les regards vers le Seigneur, vous savez, l'enlèvement, peut avoir lieu, à tout moment, donc, vous n'allez pas, sinon, jeter votre vie, dans la boue, vous voulez, jeter votre vie, dans la souillure intérieure, mais, vous allez aller au Seigneur, disant, Seigneur, cette sanctification, cette pureté de cœur, je veux la posséder, je veux en faire une expérience, je veux y demeurer pour toujours, heureux, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu, Somme 24, Somme, chapitre 24, verset 3, cela dit, Somme 24, qui pourra monter, à la montagne, de l'éternel, qui s'élèvera, jusqu'à son lieu saint, regardez, la réponse, qui suit, dans la parole de Dieu, celui qui a les mains, innocentes, c'est le salut, lorsque vous êtes sauvés, vos mains sont pures, vous dites, comme, Zachée, que dans la moitié, de mes biens, aux pauvres, si vous êtes aval, vous allez ouvrir votre pensée, votre main, pour le soutien, pour l'aide des pauvres, et si j'ai pris quelque chose, à tort, alors, je lui retourne, au quadruple, alors, vos mains sont pures, vous n'avez pas des choses, des articles volés, dans votre maison, vous n'avez pas un diplôme volé, avec lequel vous travaillez, mais maintenant, vous allez au-delà, de cette expérience initiale, du salut, et vous voulez un corps pur, parce que la réponse à la question, c'est que, qui pourra monter à la montagne, de l'éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint, ce sont ceux qui ont les mains innocentes, les mains pures, et le corps pur, celui qui ne livre pas son âme, aux mensonges, et qui ne jure pas pour tromper, alors, cela arrive lorsque vous revenez au Seigneur, et vous voulez, que le Seigneur purifie votre cœur, qu'il lave votre cœur, qui vous purifie, et vous croyez, avec la même foi, que vous avez manifesté au salut, et vous avez la même foi, à ce moment, de la sanctification, pour avoir le cœur purifié, on va aux actes des apôtres, actes 15, verset 9, il n'a fait aucune différence, entre nous et eux, il n'a fait aucune différence, entre nous, apôtres, et juifs, et la maison de Corneille, les païens, la même expérience que nous avons, lorsque Jésus a prié, sanctifie-les, par ta parole, ta parole et la vérité, la même expérience, ils avaient, dans la maison de Corneille, ils étaient sauvés, sanctifiés, et il n'a fait aucune différence, entre nous et eux, ayant purifié le cœur, par la foi, ayant purifié le cœur, par la foi, c'est lui, qui purifie le cœur, et nous sommes, ceux qui lui tendent la main de foi, pour recevoir de lui, il nous dit, au premier, on va aux Ephésiens, Ephésiens, Ephésiens 5, verset 25, ce qu'il fait, comment il nous purifie, comment il nous rend pur, Marie aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'église, et s'est livré l'humain pour elle, pourquoi s'est-il donné, pour lui, pourquoi s'est-il sacrifié, à la croix, de Calvère numéro 1, pour le salut de tous pécheurs, maintenant il parle de nous, il parle du royaume, du croyant, maintenant, et nous fait ceci, nous qui sommes, enfants de Dieu, verset 26, afin de la sanctifier, afin de la sanctifier, afin de la sanctifier, par la parole, après l'avoir purifiée, par le baptême d'eau, verset 27, afin de faire paraître, devant lui, cette église glorieuse, afin de faire paraître, afin de faire paraître l'église, afin de faire paraître, cette église glorieuse, l'église qui est sainte, sainte, sainte du cœur, d'esprit, d'influence, sainte, au-dedans, afin de faire paraître, devant lui, cette église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte, et irrépréhensible, revenons, à, Matthieu, chapitre 5, Matthieu 5, voire maintenant, verset 7 et 9, quand on est sauvé, on s'afflégit, lorsqu'il y a un péché, une rétrogradation, et puis après, on est consolé, puis la grâce, la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, nous, 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 on a donné, alors on devient doux, humble, et miséricordieux, nous, nous allons maintenant, à l'expérience suivante, alors nous, 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 alors on a soif, de la justice, on a faim de la justice, sans laisser, aucune place, vacante, vide, dans notre cœur, pour toute forme, pour une forme d'injustice, nous, nous croyons au Seigneur, et le Seigneur, purifie notre cœur, par la foi, il y aura, une conséquence, un résultat de cela, et dit, heureux, ceux, qui, heureux, et après avoir obtenu la grâce, que heureux, la miséricorde, Dieu sait, heureux, la miséricorde, car ils obtiendront, miséricorde, après avoir reçu la grâce, la consolation, après avoir reçu, de profondes, expériences du Seigneur, vous êtes, c'est reconnaissant, au Seigneur, vous savez que, ce n'est pas, pas mérite, et les gens autour de vous, vous allez dire, qu'est-ce que je peux montrer, comme gratitude, au Seigneur, en leur étant, en, en, en étant, reconnaissant, Seigneur, vous n'allez pas voir, quelqu'un, qui a reçu la grâce, et Dieu, Dieu, lui est, Dieu lui est miséricorde, ou bien, un mari, ou bien, une femme, et, la personne est brutale, vous n'avez pas fait cela, vous êtes conscient, de la grâce que vous avez reçue, vous êtes conscient, de la miséricorde de Dieu, à cause de cela, si, votre main, était maintenant, forte, auparavant, maintenant, la grâce, maintenant, est faible, la, la, et, la grâce, affaiblit votre main, si votre langue, était, et, et, affilée au départ, maintenant, la grâce, adjoucit votre langue, si votre, votre organisme, était maintenant, auparavant, dévorante, maintenant, la grâce, vous adjoucit, maintenant, la grâce, est ancrée en vous, maintenant, vous voulez être miséricordieux, et, c'est dit, maintenant, que, heureux, les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde, et, voilà, le verset 9, 9, dit, heureux, ceux qui procurent la paix, lorsque le prince de la paix, vient régner dans votre cœur, alors, vous n'êtes plus, une personne, tenace, vous n'êtes plus, vous n'êtes plus, querelleur, vous n'êtes plus violent, vous ne voulez pas, vilipander les gens, vous ne voulez pas, sinon, énerver les gens, que les gens s'oublient, vous ne voulez pas, que c'est la force, qu'ils viennent se battre avec vous, mais, quand Christ rentre dans votre cœur, il est le prince de la paix, maintenant, vous êtes, un pacificateur, alors, il y avait des conflits, conflits entre toi, et, votre femme, dit, que c'est moi qui suis le chef de cette famille, si la femme, ne va pas se soumettre, quelque chose qui va se passer, on va se détruire, maintenant, vous êtes sauvé, maintenant, vous êtes sanctifié, et le prince de la paix, régner dans votre cœur, et c'est-à-dire, heureux ceux qui, heureux ceux qui procurent la paix, si vous travaillez dans une institution, dans une société, et, et après, les heures ouvrables, alors, vous êtes dit, qu'est-ce qu'on va faire, pour enseigner ces gens-là, ils s'appellent directeurs, vous allez leur montrer, de quel, de quel, feu, de quelle couleur nous sommes, et là, vous allez vous raconter, compléter contre eux, maintenant, vous allez les de nouveau sanctifier, et le prince, de la paix, demeure en vous, il règne, en vous, sans rivalité, alors, alors, vous êtes devenu, un homme de paix, une femme de paix, les gens, avec lesquels, vous créez l'auparavant, alors, vous avez, vous tenez la, vous êtes complice, de ceci, ceci, cela, maintenant, vous allez vers, avec eux, vers eux, parce que, maintenant, la paix de Dieu, règne en vous, et Jésus dit que, ce faisant, il dit quoi, il dit que, heureux, vous êtes fortunés, vous êtes favorisés, heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés, fils de Dieu, si ceux qui font la paix, sont appelés, fils de Dieu, alors, comment, les perturbateurs, seront-ils appelés, on ne peut pas appeler, le même nom, les conspirateurs, comment, comment, vont-on, comment, comment, va-t-on, appeler, les conspirateurs, ceux qui dévorent la maison, ceux qui séparent, et, ceux qui divorcent, avec leurs partenaires, on ne peut plus vivre ensemble, on n'est pas compatibles, nous sommes sauvés, mais, tu dis que, tu es sauvé, sanctifié, l'autre, tu dis que, l'autre est sauvé, sanctifié, on n'est pas compatibles, si les enfants de Dieu, sont les pacificateurs, donc, ceux qui ne peuvent pas, régler, rester ensemble, ils ne peuvent pas, oublier leurs différences, ils ne peuvent pas, vivre ensemble, quel sera leur nom, ils seront appelés, fils du diable, parce qu'il est, un meurtrier, au commencement, et c'est lui qui aime, la violence, la conspiration, et, le déchirement, alors, l'évidence d'être sauvé, l'évidence que notre cœur est purifié, l'évidence que, nous espérons, nous attendons l'avènement du Seigneur, c'est que, partout, on se trouve, que, notre influence, sur les gens autour de nous, doit amener la paix, l'unité, et, l'influence que, nous avons, sur les gens, violents, sur, les méchants, alors, arrivé là-bas, le Seigneur va vous utiliser, pour les influencer, à se calmer, à s'unir, à être en paix, l'un avec l'autre, donc, heureux, ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés, fils de Dieu, nous serons fils de Dieu, au nom de Jésus Christ, et voyons, Jacques 3, Jacques, chapitre 3, nous lisons, verset 14, Jacques 3, 14, Jacques 3, 14, mais, si vous avez, dans votre coeur, un zèle amer, et un esprit de dispute, ce n'est pas un bon coeur, ce n'est pas un coeur purifié, sanctifié, mais, si vous avez, dans votre coeur, un esprit, un zèle amer, et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas, et ne mentez pas, contre la vérité, 15, dit, cette sagesse, n'est pas celle, qui vient d'en haut, mais, elle est terrestre, charnelle, diabolique, 16, dit, car là, où il y a un zèle amer, et un esprit de dispute, il y a du désordre, et toutes sortes, de mauvaises actions, 17, nous dit, la sagesse d'en haut, est premièrement pure, la sagesse d'en haut, est premièrement pure, ensuite, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde, et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, 18, dit, le fruit de la justice, est semé, dans la paix, par ceux, qui recherchent la paix, par ceux, qui recherchent la paix, par ceux, qui recherchent la paix, Romain, 12, 17, ne rendez à personne, le mal, pour le mal, c'est l'évidence, d'être, de nouveau, c'est l'évidence, d'avoir, Christ, dans notre coeur, c'est l'expérience, que, que nous avons soif, et faim, de la justice, et maintenant, nous sommes remplis, de la justice, c'est l'évidence, que, la foi, a pris le sang, de l'agneau, pour purifier notre coeur, et maintenant, heureux, ceux qui ont le coeur, ceux qui ont le coeur, puis qu'a, ils verront Dieu, ceux qui sont purifiés, dans le coeur, alors, ils nous rendent, le mal, ils ne rendent pas le mal, pas le mal, il m'a jeté cela, je vais lui montrer, que j'ai quelque chose, de plus, du, de plus terrible, pour, lui, payer le prix, enfants de Dieu, ceux qui ont le coeur, ceux qui ont Christ, dans leur coeur, qui vivent dans le coeur, ils ne rendent, à personne, le mal, pour le mal, rechercher, ce qui est bien, devant, tous les hommes, verset 18, s'il est possible, autant que cela, dépend, de vous, soyez en paix, avec, tous les hommes, rappelez-vous, dans nos cellules, de maison, nous parlons, aux membres, de la cellule, de maison, que les membres, sachent, que voici la vie, d'un enfant de Dieu, et nous, 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 nous leur permettons, de comparer, la parole de Dieu, avec leur vie, vous-même, le moniteur, l'enseignant, à la cellule, le dirigeant, la cellule, avant, d'aller enseigner, les gens, la cellule, alors, vous allez vouloir, vous-même, comparer, la parole, à votre vie, quelle est votre relation, avec votre femme, votre relation, avec votre mari, quelle est votre relation, avec vos enfants, êtes-vous, un homme de paix, êtes-vous, une femme de paix, ou bien, vous êtes, chaque fois, un homme, qui fait quelque chose, pour, blasser votre femme, ou bien, vous êtes, une femme, qui fait quelque chose, pour faire tomber, votre mari, ou bien, dites-vous, je vais faire quelque chose, pour tenter, pour voir, si ma femme, est douce, ou bien, après, toutes ces études, est-ce que c'est toi, une personne, qui va délibérément, tenter, l'endurance, des gens, dites-vous, moi, je suis en train, de les tenter, si tu es comme ça, combien, qualifié, tué, si tu n'es pas un homme, de paix, pour aller aider les autres, à être, homme de paix, vous devez reconnaître, que dans votre vie, la parole, doit d'abord, agir en vous, c'est, c'est lorsque la parole, agit puissamment, en vous, que vous pouvez maintenant, prendre cette parole, avec, prendre la parole, comme étant, un instrument, de transformation, pour, vers les autres, pour les aider, vous pouvez prêcher, avec confiance, et, s'il est possible, autant que cela, dépend de vous, soyez en paix, avec tous les hommes, avec vos maîtres, avec les boss, avec les directeurs, avec les collègues, juniors, seniors, ou à l'église, en dehors de l'église, vivez en paix, avec tous les hommes, nous allons au troisième point, nous allons au troisième point, qui est, la persévérance agréable, tout en souffrant, pour la cause, du roi, numéro un, nous devons comprendre, que, si vous êtes, vous êtes, sur la cause, du roi, si vous avez un projet, vous avez un ministère, qui est pour le roi, et, déjà, avant que, vous ne rentrez, dans le ministère, vous vous mettez à genoux, vous priez, disant, Seigneur, je te remercie, de m'avoir donné, un ministère, que, tu aurais fait, si tu étais sur la terre, alors, tu me donnes, ce privilège, pour, amener les gens, dans le royaume, et pour, que, les gens mènent, la vie du royaume, alors, je vais, te dire, bon, je vais faire cela, de toute ma force, de toute ma sagesse, et avec, toutes les habiletés, tous les talents, que j'aime, alors, vous allez, vous devez régler cela, pour commencer, vous allez vous consacrer, de cette manière, avant d'aller sur le champ, alors, déjà, vous avez dit que, quelque chose que je rencontrerai, sur la voie, quelque chose que je verrai, sur la roie, cela ne, cela, ne m'importera pas, et je vais défendre, la cause du roi, je vais élever, la cause du roi, je vais étendre, élargir, le royaume du roi, je vais tout faire, pour, être sûr, que, je vis, pour le royaume, maintenant, arrivé, sur le champ, et vous faites, l'oeuvre, alors, à laquelle, vous êtes commissionné, alors, alors, vous, n'oubliez pas, que, vous êtes là, pour faire, quelque chose, pour le royaume, et, quelque soit, ce qui va arriver là-bas, que ce soit, conflit, persécution, souffrante, vous êtes déjà préparé, pour cela, vous allez persévérer, vous allez endurer, pas, de, façon, à, 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 mordier le royaume, à mordier, la dent, si ce n'est pas, grincer les dents, mordier les lèvres, si ce n'est pas le royaume, je sais ce que je serai, si, si ce n'était, si ce n'est pas, si, 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 tu étais ceci, je serai, je serai, j'aurais été ceci, non, vous allez endurer, paisiblement, doucement, sans représailles, parce que, vous faites tout, pour la cause, du roi, vous faites tout, pour le roi, pour le seigneur, Matthieu 5, 10, heureux, ceux qui sont persécutés, pour la justice, car, le royaume, des cieux, est à eux, soulignez, soulignez ceci, pour la justice, vous avez, soif, de la justice, et vous a, assouvi, vous a rempli, de la justice, vous avez faim, de la justice, alors, vous dites, c'est la plus, la chose, la plus importante, que, que je veux, sur la, sur la terre, au delà, du diplôme, de la réputation, de la position, sur la terre, je veux la justice, la justice, en moi, la justice, dans les gens, autour de moi, ce que je veux voir, c'est, c'est la parole, qui va, avec la justice, et le monde, de justice, et, si, c'est, votre justice, c'est votre but, c'est dire, heureux, ceux qui sont persécutés, pour la justice, il y a, de bon, ne peut, se changer, sans, qu'une personne, souffre, ou, sans, qu'une personne, soit mal, sans, qu'une personne, soit, opposée, si vous allez, avoir la justice, et que, vous n'allez pas, aller avec, le train, train du monde, ça, les laisser, une détention, et faire, une marque, dans votre communauté, si vous allez, faire, une, laisser, une marque, dans ce monde, il y a des gens, qui ne comprennent, pas la justice, ils ne veulent, ils ne veulent pas, accepter, et, le renoncement, soit, pour la justice, toi, tu dis que, je vais me tenir, pour le seigneur, alors, il y a, il y a, il y a, une position, que, que, euh, Matel Lutard, a eu, il y a, un, euh, John Wesley, et, qui, s'est tenu pour le seigneur, il y a, un Jude, qui a, combattu, pour la foi, qui était transmise, pour la foi, il y a, il y a combattu, pour la foi, qui était transmise, une, une fois, pour toutes, pour les saints, c'était pas facile, si l'on fait, vous allez le faire, au nom de Jésus Christ, ouais, vous serez outragé, vous serez perscuté, mais vous allez tenir bon, vous serez rivalisé, mais vous allez tenir bon, on va s'appeler, Madame Sainteté, on va s'appeler, pasteur, euh, ceci, la dame, mais vous serez, vous aurez des sobriqués, c'est la persécution, mais c'est dit, heureux ceux qui sont perscutés, pour la justice, car le royaume, des cieux, est à eux, à nous, sera le royaume, au nom de Jésus Christ, on va, à, de Timothée, deuxième, Timothée, deuxième, Timothée, deux, deuxième, Timothée, trois, verset, douze, deuxième, Timothée, trois, douze, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront perscutés, tous ceux, quelle que soit la dispensation, la génération, la communauté, tous ceux qui, ceux qui veulent être différents de tout le monde, l'environnement, ceux qui veulent être différents des gens qui mènent une vie régulière, la vie normale, la vie du monde, la vie aisée, la vie de tout le monde, et que personne n'est qu'un homme, mais celui qui veut faire une différence, une différence dans la justice, une différence dans la source, dans la sainteté, et veut être un prédicateur de la justice, et va pratiquer la sainteté dans la prédication, et va faire cela, et sans regarder le visage de quelqu'un, il va faire cela à tout moment, et va faire cela avec confiance, et sans se reculer, parce que celui-ci est là, celui-là est là, or tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, seront persécutés, oui, comme la civilisation se présente, et les gens ont la lumière de l'éducation, et les gens s'unissent, et les choses vont-ils changer ? Voyez le verset 13, nous dit, toi demeures, toi demeures, rappelez-vous, ce n'est pas sur le champ que vous faites, votre consécration, vous avez déjà fait la consécration, avant de sortir et aller, et avant de sortir du bâtiment de l'église, avant de sortir du sanctuaire, avant de sortir, avant de sortir pour le ministère, avant de sortir de votre maison de prière, ce n'est pas arrivé là-bas, que vous êtes surpris, je ne crois pas voir de telles choses, je ne crois pas que pareille chose arrivera, vous ne devez pas être surpris, parce que vous êtes déjà préparé, déjà vous savez, et toutes les prières que vous devez faire, que votre épidonçale soit fortifiée, que votre homme intérieur soit fortifié, que la puissance, que le sang purificateur de Christ agisse efficacement en vous, que le Saint-Esprit, que la puissance, le revêtement du Saint-Esprit, vous enardit, et qu'on vous encourage, que vous sortiez de votre chambre, et vous sortez, et vous racontez ces choses-là, vous allez continuer, dans les choses que vous avez apprises, et toi demeures dans les choses que tu as apprises, et reconnues, sachant de qui tu les as apprises, vous allez demeurer au nom de Jésus-Christ, on va aux actes 14, actes chapitre 14, nous lisons le verset 22, ici c'est dit, acte 14, 22, fortifiant l'esprit des disciples, maintenant, vous n'êtes pas un pécheur dehors, maintenant, vous êtes entré dans le royaume, et vous êtes maintenant un disciple de Christ, un citoyen du royaume, et fortifiant l'esprit des disciples, les exortants, à persévérer dans la foi, à persévérer dans la foi, et disons, que ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas beaucoup de tribulations, c'est comme nous devons naître de nouveau, maintenant, ce n'est pas beaucoup de tribulations, qu'il nous faut, entrer dans le royaume de Dieu, moi je vais entrer, il dit, moi je vais entrer, voyons, Matthieu 5, nous lisons le verset 11, Matthieu 5, verset 11, c'est dit, heureux serez-vous, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous outragera, vous comprenez, lorsque nous étions jeunes à l'école, les enfants disent que, que, et, que, et, vraiment, et, on m'a dit des choses mauvaises, je ne, je ne connais rien, on m'a battu, la même chose avec nous les adultes, lorsqu'on, on vous, on vous brime, et, on, vous surnomme, on dit des choses, un, vraiment un grand mensonge, on vous démentit, mais des choses que vous n'avez même pas dit, on, on vous, on, on vous outrage, et c'est dit, et quand vous persécuterez, qu'on dira faussement de vous tous, toutes sortes de mal, ce peut être dit dans votre quartier, ou bien, et bien, c'est dit quelque part que, les gens peuvent lire, cela que je sois sur les réseaux sociaux, et bien, qu'on dira faussement de vous, toutes sortes de mal, à cause de moi, alors, par la grâce de Dieu, vous allez tenir bon au nom de Jésus Christ, je, je tiendrai bon au nom de Jésus Christ, vous allez tenir bon, et, vous, n'allez pas fuir, à ce moment-là, vous allez dire que, je ne peux plus supporter cela, je ne peux pas traverser ceci, la grâce de Dieu, vous gardera, ferme au nom de Jésus Christ, c'est en ce temps-là qu'on connaît, le chrétien, le croyant, le citoyen du royaume, qui a la colonne vétérale, et il n'est pas comme, une méduse, qui n'est ni ici, ni là, vous allez tenir bon au nom de Jésus Christ, on va à Luc, Lucas 6, Lucas 6, nous voici le verset 22, Lucas 6, 22, voici ce que la part de Dieu nous dit, heureux serez-vous, lorsque les hommes vous raissent, ils se renfrontent contre vous, c'est toi qui es la seule, la seule personne sainte, et toi c'est moi qui veux montrer la justice ici, on ne veut pas, on ne te vaut pas, tu n'es pas de notre catégorie, va-t'en, et, les gens, quand les gens, quand ils sont rejetés ici et pas là, alors ils ne peuvent pas sourire, mais Jésus a dit que, heureux serez-vous, et que, béni, serez-vous, favorisés, serez-vous, heureux serez-vous, lorsque les hommes vous railleront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera, et qu'on rejettera votre nom, comme, infâme, à cause du fils de l'homme, voit le verset 23, 23 dit, réjouissez-vous, en ce jour-là, et, très, très saillé, dans les grèses, c'est différent de ce que les gens font, lorsqu'ils sont outragés, lorsqu'ils apprennent, apprennent que quelque chose de mauvais est dit d'eux, et puis lorsqu'ils apprennent que presque tout le monde les regarde comme un criminel, comme un hypocrite, comme un homme à la loi, et qu'ils prêchent l'astinité, regardez ce qu'il a fait, il n'y a personne qui vérifie pour voir si c'est vrai ou pas, et tout le monde croit que tu es un mauvais type, ou bien, tu es une mauvaise femme, tu ne peux plus regarder devant toi, tu baisses la tête, parce que je ne sais pas s'il a le sein, je ne sais pas si l'autre, la seule a le sein, tout le monde me regarde comme un malfrat, une mauvaise personne, un diable, mais Jésus a dit que lorsque la choulasse arrive, et tu souffres pour la justice, et Jésus dit ici, que réussissez-vous en ce jour-là, et trissaillez dans l'égresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que le Père traitait les prophètes. Verset 6, Malheur, lorsque tous les hommes diront du bien de vous, lorsqu'ils vont voter pour vous, lorsqu'ils vous acceptent, lorsqu'ils vont dire que tu es notre homme, maintenant il compromet avec tout le monde, maintenant il a reconnu, que s'il est trop dur, que s'il est trop strict, s'il est trop ferme, il sait, il connaît la souffrance qui s'en sont, et maintenant, si maintenant il cherche la perfection, il sait le mal qui va s'en suivre, maintenant, il s'est soumis, maintenant il peut compromettre avec tout le monde, maintenant il sait, maintenant il sait même que c'est mauvais, même on l'a essayé, maintenant tout est à l'envers, lorsque l'on te voit comme ça là, ils vont jeter sur toi, ils vont te faire plus de choses, et tu vas compromettre, sans même te lever la tête, mais Jésus a dit, malheur à vous, malheur à vous, il dit, malheur à vous, lorsque, malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'a essayé leur paix à l'égard des faux prophètes, je ne serai pas faux prophètes, vous ne serez pas faux prophètes au nom de Jésus Christ, Retournons à Matthieu 5, Matthieu 5, verset 12, voyez ce que le Seigneur nous dit, réunissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous, les gens qui nous ont précédés, ont souffert cette même persécution, et Christ qui les a soutenus est vivant, Dieu qui les a aidés vit, et le Saint-Esprit avec la puissance de Dieu qui les a fortifiés est toujours le même, et si nous allons aller à Dieu avec la même foi, avec la même passion, avec le même désir, avec la même soif, avec la même faim, nous disons que ces gens ont mené la vie victorieuse, malgré les oppositions, en dépit de la persécution, et ces gens ont tenu bon, voici mon temps, je vais tenir bon, quelqu'un ici doit tenir bon, je vais tenir bon, il faut le dire proprement, je vais tenir bon, il ne faut pas que Satan t'entende, je vais l'attraper, lorsqu'il sort d'ici, je vais l'attraper, il n'a pas confiance, que Satan t'entende, je vais tenir bon, je vais tenir bon, vous allez tenir bon, nous allons tenir bon, notre église va tenir bon, et puis c'est dit, ici, que, et, que, grande sera notre récompense au ciel, votre récompense sera grande au ciel, et grande sur la terre, pas de compromission, pas de rétrogadation, pas le fait de regarder en bas, pas, pas de frites, nous allons confronter l'ennemi, avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons confronter les mauvais types, les méchants, avec la puissance de l'Esprit de Dieu, nous allons confronter le monde, nous allons leur amener le même évangile, et plusieurs vont se tourner vers le Seigneur, au nom de Jésus-Christ, lorsque les pharisiens du 21e siècle, nous disent que, n'avons-nous pas défendu de prêcher en ce nom, et maintenant vous avez rempli notre ville de votre doctrine, vous allez leur répliquer, que est-ce bon, est-ce bon devant Dieu, ou bien devant les hommes, de vous obéir plutôt qu'à Dieu, jugez cela, que nous allons déclarer la vérité, que nous avons apprise, avec force, et avec persuasion, et avec perpétuité, tous les jours de notre vie, nous allons tenir bon pour la vérité, et nous allons continuer de tenir bon, au nom de Jésus-Christ, si c'est votre décision, tenez-vous debout, et parle au Seigneur, je te remercie, tu m'as appelé au royaume, je suis entré dans le royaume, je vais tenir bon, je vais tenir bon, je vais tenir bon, et rien ne me fera fuir, le champ de bataille, il va faire cette oeuvre, et beaucoup vont continuer, de venir dans le royaume de Dieu, le Seigneur va vous préparer, le Seigneur, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous en aille, vous en aille,